Alors, je voudrais revenir maintenant sur ces aspects géopolitiques que j'avais un tout petit peu effleurés tout à l'heure. Alors, je vous ai trouvé cette carte que je trouve assez intéressante, parce qu'elle va venir expliquer un peu cette guerre civile dont je viens de vous parler, à savoir qui va être légitime pour régner au nom de Dieu. Alors déjà, dans cette carte, regardez les grandes zones d'influence que j'ai délimitées de façon très crue avec mes grands traits, entre Byzance, l'Empire perse. Alors l'Éthiopie, évidemment. L'Éthiopie, elle n'est pas dans Libye. L'Éthiopie, c'est un peu plus en bas, mais vous avez vu là. Puis vous avez cette espèce de... Enfin, je ne veux pas dire que c'est un no man's land, mais vous avez l'Arabie au milieu, qui n'est pas vraiment dans l'Empire perse, qui n'est pas vraiment dans l'Empire byzantin, et qui est sujette aux influences de Byzance, de la Perse, et puis de l'Éthiopie. Notamment parce qu'en Arabie, il y a des routes commerciales importantes, qui passent principalement par la mer rouge. C'est beaucoup plus facile de faire du commerce par la mer rouge que par la terre. Puis vous avez l'antique voie des caravanes qui passent par l'intérieur de la terre, mais à l'époque du VIe siècle et de Mahomet, du VIIe siècle, eh bien, elle n'est quasiment plus utilisée. On y reviendra encore cet après-midi. Et donc, en fait, on peut voir que l'Arabie est au centre d'un jeu de lutte d'influence pour le pouvoir sur les routes commerciales, sur les routes de la soie. Et que, forcément, on ne peut pas voir ce mouvement des Arabes qui partent du désert sans penser qu'il y a eu des liens, en fait, avec Byzance et avec la Perse. Notamment parce que, et Byzance, et la Perse utilisaient les Arabes comme des fédérés. C'est-à-dire comme des troupes auxiliaires dans leurs armées, en fait. Un peu comme Rome, au Vème siècle, utilisait les Francs comme des fédérés. Et on a vu les Francs prendre le pouvoir contre Rome. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Les Arabes prendre le pouvoir contre Byzance et contre la Perse. C'est-à-dire que, non seulement il y a cette espèce de poussée idéologique dont je vous ai parlé avec les judo-nazaréens, mais il y a derrière un phénomène de bascule du pouvoir au niveau géopolitique. C'est-à-dire que les Arabes, comme les Francs des Romains, prennent le pouvoir, ou plutôt le pouvoir leur est transmis là où ils sont. Vous avez, dans l'Empire byzantin, des Arabes qui sont... Je ne sais pas si je vous le montre. Il y a ici toute une zone, là, d'implantation d'Arabes. On parle des Gassanides, des tribus des Gassanides. Ici, vous avez les Arabes établis qui sont les Naclides, qui sont plutôt liés aux Perses. Et ce que va faire Héraclius, quand il va finir par vaincre l'Empire perse à la fin des années 620, c'est qu'il va établir en Perse les Arabes persans, enfin les Arabes sur lesquels il s'est appuyé, comme ces... comment dire... comme ces troupes d'occupation, en quelque sorte. Mais ils étaient déjà là. Il y avait déjà des tribus arabes sur place. Et donc, en fait, quand on va parler de la conquête de la Perse, de la chute de Ctesiphon... Ctesiphon, vous connaissez Ctesiphon, c'est le... Ctesiphon, c'est l'ancienne Babylone, en fait, enfin la nouvelle Babylone, plutôt, et l'ancienne Bagdad. La chute de Ctesiphon en 636 et la déposition du dernier roi Perse, et bien, en fait, c'est à la fois une conquête des Arabes, mais c'est aussi une forme de transfert du pouvoir, parce que le pouvoir était déjà aux Arabes, puisque Héraclius est déjà établi comme tel. Et les Arabes étaient déjà là. Il y a des Arabes qui sont venus d'Arabie, en Perse, mais il y avait des Arabes qui étaient déjà là. Et vous aviez déjà des prédications messianistes, apocalyptiques, en Perse. Je vous ai parlé tout à l'heure des faux prophètes que la tradition musulmane identifie, malgré tout. Évidemment, on dit que Mahomet est le seul vrai prophète de l'Islam, mais il y a d'autres figures de prophètes, qu'on appelle les faux prophètes, justement, et on en retrouve certains en Perse, en fait. De l'autre côté, si je me place dans la sphère d'influence de Byzance, vous avez cette tribu des Ghassanides, Arabes, qui sont aussi des affiliés du pouvoir, qui sont des fédérés de Byzance, et qui finissent par prendre le pouvoir eux-mêmes. Alors il y a des batailles contre le pouvoir byzantin, mais comprenez une chose, c'est que quand vous avez l'armée byzantine qui doit faire face à ces anciens fédérés, en fait, il y a une espèce de, comment on pourrait dire, de dynamique de défaite qui s'instaure. Vous avez une armée très puissante, ce qui est l'armée byzantine, en ordre de bataille normale. Vous avez, elle a sa cavalerie, sa cavalerie lourde, ses fantassins lourds, et puis elle a sa cavalerie légère qui est composée d'Arabes. Puis vous avez les Arabes qui font défection et qui vont se battre contre eux. Donc l'armée, elle est réduite d'autant, et ça explique la facilité, dans un sens, avec laquelle les Arabes ont pu gagner, puisque les byzantins n'avaient plus de cavalerie légère à leur opposer, en fait. Ça, ça explique la bataille de Yarmouk, en particulier. Je crois que c'est en 634, la bataille de Yarmouk, une bataille très importante pour la conquête, soi-disant, de la Syrie par les Arabes. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est une espèce de bascule du pouvoir, de transfert progressif du pouvoir, dans un cadre qu'on peut tout à fait comprendre, si on le compare avec la décolonisation des grands empires coloniaux français et anglais, par exemple. C'est-à-dire que, oui, il y a eu des batailles, il y a eu des guerres, il y a eu l'Algérie, il y a eu l'Indochine, par exemple, mais au final, il y a eu une décolonisation qui s'est faite en transmettant le pouvoir à des élites locales qui nous étaient plus ou moins affiliées. Alors, il y en a qui étaient en opposition frontale contre nous, type le FLN, mais derrière, en sous-main, le FLN algérien, derrière, en sous-main, il y avait quand même un lien avec le pouvoir, l'ancien pouvoir colonial. Eh bien, ça va être la même chose, en fait, dans ce qu'on va voir se produire au VIIe siècle. C'est-à-dire, l'Empire byzantin va passer la main dans ses colonies, c'est-à-dire le Levant, parce que le cœur de l'Empire byzantin, on le voit bien ici, le cœur de l'Empire byzantin, c'est ce qu'on appellerait l'Antholie, la Grèce, tout ça, en quelque sorte, et puis après, là, parce que ce sont des sortes de colonies, en particulier ça, l'Égypte, c'est vraiment la colonie par excellence, la Terre sainte, un petit peu, et la Perse, c'est l'ancien ennemi qu'on a défait. Et donc, Byzance passe la main à ses anciens fédérés, et ça explique la fulgurance de ce que l'islam va retraduire dans sa tradition comme la conquête arabe, et le fait qu'il y ait tant d'endroits où on se soit rendu sans combattre. Alors, il faut voir aussi que quand les Arabes prennent le pouvoir, par exemple, en Égypte, vous avez les colonisés égyptiens qui, pour beaucoup, sont très contents d'échapper à la règle de Byzance. Il n'y a plus l'impôt à payer, on peut développer son christianisme en paix et plus être soumis au christianisme grec de Byzance. Et donc, derrière, il y a des patriarches, par exemple, qui vont être très contents de faire affaire avec les Arabes à ce moment-là. Mais on n'est pas encore dans l'islam à ce moment-là. En VIIe siècle, il n'est pas encore question d'islam. On est dans une espèce de christianisme plus ou moins dévoyé chez les Arabes, où on a voulu provoquer le retour de Jésus, il n'est pas revenu. C'est une forme de christianisme judaïsé, mais ce n'est pas vu comme les autres chrétiens, comme étant une hérésie absolue. Pas encore. Et de la part des Arabes judaïsés de ce temps-là, il n'y a pas, vis-à-vis des chrétiens, cette idée qu'ils sont des hérétiques absolus, qu'il faudrait, par exemple, briser toutes les croix. Comme le prétend le hadith de Mahomet, où il dit que Jésus va venir sur Terre pour briser les croix. Donc si Mahomet avait vraiment dit ça, si le Mahomet de l'Histoire avait vraiment prétendu qu'il fallait briser les croix, et que Jésus allait le faire en redescendant sur Terre, vous imaginez bien que c'est la première chose qu'auraient fait tous les Arabes conquérants selon l'islam. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, donc, c'est une forme de transfert du pouvoir, et avec le maintien d'une forme de tutelle de Byzance. Et on le verra, le maintien de cette tutelle, il se matérialise notamment par une tutelle monétaire. J'y reviendrai beaucoup plus en détail cet après-midi, de la même façon que le franc CFA, par exemple, est géré par la Banque de France, et pas par la Banque du Gabon ou la Banque de Côte d'Ivoire. Enfin, si, ils sont associés à la gestion, mais ça se passe quand même, au niveau du dessus, à la Banque de France. Alors maintenant que vous avez un peu les grandes lignes de cette géopolitique, je termine juste sur cette géopolitique avant d'arriver sur l'invention de l'islam. Ce que je voudrais vous montrer là aussi, parce que vous voyez différentes couleurs sur la carte. Tout plein de couleurs différentes. Là, j'en ai pour 5 minutes, hein, Guy. Puis après, je passerai sur l'invention de l'islam. Mais là, je voudrais vous expliquer un peu ce qu'a été cette guerre civile. Vous savez que dans la tradition musulmane, on dit que c'est instauré tout de suite, quasiment tout de suite, en fait, après la mort de Mahomet, une forme de guerre civile. Bon, plus exactement, on la situe avec le calife Abu Bakr qui se bat contre les mauvais musulmans qui auraient voulu rejeter l'islam. Puis on dit qu'après, il y aurait une deuxième guerre civile à la mort, à l'assassinat du calife Ali. Pardon. Il y a une deuxième guerre civile. La deuxième guerre civile, pardon, elle est à la mort du calife Muawiyah, qui est juste après, qui doit mourir en 680. Et la première guerre civile, celle qu'on appelle comme telle, c'est celle qui se joue à la mort du calife Ali. Mais il y a des premières guerres qui interviennent au temps du calife Abu Bakr. En fait, toutes ces guerres-là sont assez difficiles à comprendre du point de vue de la tradition musulmane elle-même. Elle met en scène des jeux de factions, mais dont on peine à comprendre quelles sont les motivations réelles, si ce n'est la quête du pouvoir, en fait. Mais tout ça, c'est très... Ça a été réécrit, en fait. Et ce que je vais essayer de vous montrer là, c'est qu'il y a une réalité ethnique, une réalité tribale, derrière ces guerres-là, et qu'on les voit très bien s'exprimer dans ces couleurs, en fait. Ces couleurs en question, elles indiquent ce qui s'est passé, ce qui était à peu près l'état des lieux dans les années 680. Ici, vous avez les Oumayyads, c'est-à-dire le califat, en fait. Ici, vous avez les anciens partisans du calife Ali. Ici, vous avez, en bleu comme ça, ce qu'on appelle les Zoubaïrides. Abdallah ibn al-Zoubaïr, c'était un... Qu'est-ce qu'il y a un combaillon de Mahomet, selon la tradition musulmane. La tradition musulmane dit de lui qu'il aurait été le gouverneur de la ville de la Mecque. Je ne vais pas encore parler de la Mecque, jusqu'à présent. En fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'était pas à la ville de la Mecque, c'était plutôt à la ville de Petra. Alors, Petra, ici, elle est indiquée comme étant chez les Oumayyads, mais le fait... Eh, bon, ma carte, j'ai pris ce que je n'ai pas fait moi-même. Si je la faisais moi-même, j'aurais mis du bleu comme ça, ici. Ça aurait été plus juste. Et puis, vous avez d'autres factions arabes établies en Perse, en fait. Et vous avez comme ça, vous voyez qu'il y a plein de factions, en fait, arabes, et qu'elles vont revendiquer les pouvoirs en fonction de leurs implantations, du fait que la tribu machin est à tel endroit depuis 500 ans, depuis 1000 ans, depuis toujours. Et il va y avoir, en fait, des jeux de lutte de pouvoir. Et ce qui va prévaloir, ce qui vont prévaloir, c'est eux. C'est les héritiers de Byzance, en quelque sorte, ceux qui sont presque soutenus par Byzance, les Oumayyads, qui vont finir par l'emporter sur tous les autres. Et les Oumayyads, c'est eux qui portent au plus pro... Comment dire ? La version la plus fidèle ou la plus proche du judéo-nazarisme du début. Donc, en fait, si on replace ça maintenant dans... On essaie de comprendre la façon dont l'islam apparaît et s'impose dans le monde. L'islam, les idées messianistes de l'islam, elles sont un peu diffuses dans tout le monde arabe, qui va penser, qui va relier ça à des idées apocalyptiques, comme je vous l'ai dit. Mais ce sont principalement les Oumayyads qui vont porter ces idées-là. Et c'est par le triomphe militaire des Oumayyads sur les autres, sur les bleus, sur les jaunes, sur les verts, que l'islam va finir par s'imposer, en fait. Et puis, il va y avoir une espèce de retournement d'effet du destin, de, comment dire, de retournement du balancier, assez ironique. C'est que... Je vous ai dit qu'il y a un conflit millénaire, multimillénaire entre Byzance et la Perse, entre la Méditerranée, en fait, l'empire de la Méditerranée et la Perse. Donc, c'est les Grecs, c'est les Romains, c'est Byzance, et puis, c'est tous les royaumes et empires qui ont pu succéder en Perse. Et, la dernière avatar de ce conflit, ça a été la victoire d'Héraclius vers 629-630, à peu près, sur les Perses. Mais la Perse, c'est une grande civilisation, en fait. Et elle garde une forme d'inertie culturelle très forte. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si demain, si demain vous... Enfin, je n'ai pas l'équivalent, mais imaginons qu'en 1815, il y a eu une victoire magistrale des Anglais sur les États-Unis, les très jeunes États-Unis. Eh bien, il n'y aura pas eu de culture des États-Unis qui auraient survécu. Le pays était trop jeune. Il n'y avait pas de... Comment dire ? d'inertie civilisationnelle. Peut-être que maintenant, 200 ans après, il y en a un peu plus, suffisamment pour que le pays perdure, s'il devait être mis sous coupe réglée par un autre. Mais en Perse, il y avait cet élan civilisationnel. Et même malgré la règle arabe, malgré l'imposition progressive de l'idéologie des Omeyades qui deviendra l'islam, il s'est constitué un espèce de parti perse qui a pris sous son aile... Enfin, qui s'est fait avec notamment tous les déçus des Omeyades, toutes les factions rivales des Omeyades ou des restes de ces factions-là qui avaient été défaites par les Omeyades, et puis qui ont, dans un mouvement de balanciers inverses, battu les Omeyades et absorbé en les battant, un peu comme un virus, comme une pilule, l'idéologie, l'islam des Omeyades, en fait. Et cet islam qui était porté, ce proto-islam ou ce primo-islam qui était porté par les Omeyades va se retrouver dans l'Empire perse, dans la nouvelle ville de Bagdad. Et c'est là, en fait, principalement, qu'il va être développé, alors non plus par des Arabes, mais par des Persans. Et à partir de là, vous allez avoir un développement de l'islam qui va se faire de façon presque, comment on pourrait dire, synthétique, artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'environnement chrétien, n'en parlons même pas. Si le roi arameien chrétien, on est loin de là. On n'est même plus dans l'environnement judéo-nazaréen. Même plus dans l'environnement arabe. On est dans un environnement persan qui va reprendre les idées, les grandes idées fortes qu'on pouvait avoir dans l'idéologie, on va dire, dans les idées qui deviendront l'islam chez les Omiyades et qui va en faire l'islam. Une autre chose, enfin, et j'arrêterai là sur le... Enfin, sauf si vous avez des questions. Sur cette affaire de géopolitique, c'est une autre idée reçue qui nous est transmise par l'islam et par sa vision des conquêtes à... Comment dire ? Dont il faut se défaire. Il faut, en fait, se rendre compte que toutes ces histoires de conquêtes et d'islam, dans les premiers temps, c'est très important pour ce que ça deviendra par la suite. C'est important parce qu'il s'agit du pouvoir qui est réellement exercé sur les pays. Qui a le pouvoir ? Mais les Arabes, ceux qui deviendront les musulmans par la suite, sont une hyper minorité dans ce monde-là. C'est-à-dire que... C'est très difficile de le dire pour le VIIe siècle, mais vous devez avoir à peine quelques pourcents de la population qui est proto-musulmane. Et on a, après, des travaux de démographes pour le VIIIe siècle qui sont intéressants et qui nous montrent que dans l'Empire musulman en 750, c'est-à-dire qui va de l'Afrique du Nord à peu près là jusqu'à la fin du Bleu et un peu au-delà, vous avez 95% de chrétiens, 3% de juifs, 2% de juifs et le reste, ce sont soit des Arabes, soit des convertis, persans par exemple, musulmans. Et donc on n'est pas du tout dans un monde musulman en tant que tel. On est dans un monde où il y a une minorité qui a pris la tête. Et on peut, encore une fois, faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Russie avec le communisme. La Russie était un grand pays chrétien en 1916. Elle est un grand pays chrétien en 1918. Elle est un grand pays chrétien maintenant aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez quelques milliers de bolcheviks qui ont pris la tête du pouvoir. C'est ça qui s'est passé en fait avec cette formation de l'Empire califal. Alors c'est peut-être un peu plus que quelques milliers en l'occurrence. Mais quelques milliers de bolcheviks, c'est ceux qu'ont fait la révolution d'octobre. Après, il y en a eu quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions. Mais même dans les années 50, on pouvait encore dire que la majorité de la Russie et de l'URSS étaient chrétiennes ou musulmanes pour les États musulmans. Et bien en fait, pour ce qui est de l'Empire musulman lui-même, on ne peut pas parler d'un Empire musulman en termes démographiques avant peut-être le XIe ou le XIIe siècle. La bascule démographique qui verra les chrétiens tomber en minorité, elle n'intervient pas avant ce moment-là. Alors évidemment, si vous êtes à Bagdad, il y a plus de musulmans que de chrétiens, mais il y a énormément de chrétiens. Et d'ailleurs, on peut même penser que c'est ce qui a fait, comment dire, définitivement... Enfin, rien n'est dit, la messe n'est pas dite. Ce qui a fait, du moins, pour un temps durable, tomber l'Empire musulman d'un point de vue démographique dans l'islam, ce sont les grands massacres des invasions mongoles qui ont décimé les chrétientés de Perse, enfin, de la Mésopotamie, la Babylonie, la Perse, et de l'Inde également. On parle de dizaines de millions de morts. et c'est ça d'ailleurs qui a fait aussi basculer le centre de gravité du christianisme en général de l'Orient vers l'Occident. Avant, le XIIIe, XIVe siècle, il y avait beaucoup plus de chrétiens orientaux, orientaux, c'est-à-dire de langue araméenne et puis, enfin, les chrétiens de l'Est du Jourdain que de chrétiens occidentaux, c'est-à-dire romains ou grecs. Donc voilà à peu près ce que je voulais aussi bien montrer pour essayer de, comment dire, de replacer ce phénomène-là dans sa réalité historique. Je pense vraiment, je vais y revenir le marteler, que la comparaison avec ce qui s'est passé en Union soviétique, enfin en Russie, est très parlante pour nous faire comprendre en fait les choses comme elles ont été et pour nous sortir de cette espèce de légende musulmane qui nous fait voir les choses à l'envers. Parce que toute cette affaire-là, ce sont des écrivains comme Tabari, Al-Tabari, qui écrit fin 9e, début 10e siècle, qui écrit notamment une histoire de la conquête et des rois complètement, complètement, comment on pourrait dire, enjolivé, fantasmé pour donner à l'islam naissant et au premier calife une espèce d'aura. C'est ça qui a fait d'eux, les califes Rashidoun, les califes bien guidés. Et on a à cause de ça et à cause de l'espèce d'infusion dans le discours occidental des principes musulmans, une vision fausse de ce qu'a été l'histoire de l'islam, alors de sa fondation, n'en parlons même pas. C'est une chose, mais même de son déroulé jusque dans les 100 ou 150 années qui ont suivi, voire même encore après. Bon, alors, je vais faire une petite pause là. J'aurai encore un petit peu à parler après sur la formation de l'islam. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada